Jean-François Vlandin, nous profitons de votre présence au XVIIe Salon du Livre Maçonnique de Paris pour nous présider votre dernier ouvrage, Le Grimoire du Jour de Saturne, paru chez Jean-Marc Savary. Donc, une parution, non, c'est une réédition, mais une réédition revue et corrigée et augmentée. Alors, Jean-François, pourquoi ce titre, Le Grimoire et le Jour de Saturne ? Alors, on va commencer par la deuxième expression, Le Jour de Saturne, c'est le samedi. Le Grimoire, parce que dans cet ouvrage, il est question d'un grimoire alchimique qui aurait été donné à un jeune compagnon tailleur de pierre qui faisait son tour de France, de chantier en chantier, et qui lui aurait été donné par un vieillard. Et dans ce grimoire, il y aurait reproduit la plupart des symboles que l'on peut qualifier d'alchimiques qui figurent sur les grands édifices religieux. Et il lui dit que, finalement, ce grimoire les contient tous, sauf un, et ça sera à lui de le trouver au cours de ses pérégrinations. Alors, ce qui m'a donné l'idée de ce titre, c'est parce que Denis Acker, qui était un alchimiste qui vivait au XVIe siècle, fin XVIe d'ailleurs, disait la chose suivante, « Nous nous réunissions le jour de Saturne devant le grand portail de Notre-Dame de Paris ». Ils se réunissaient avec ses collègues hermétistes et alchimiques et ils discutaient de leurs travaux de la semaine écoulée. Et ils disaient, une fois que nous avions terminé ce travail, nous allions dîner chez l'un d'entre nous et l'ajoutaient, en général, c'était chez moi. Voilà. Voilà donc l'origine du terme. Alors, vous faites allusion aussi au chantier de l'église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au ciel paroisse de l'alchimiste Nicolas Flamette, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur Nicolas et ses ouvrages, son éventuelle découverte de la pierre philosophale ? Alors, Nicolas Flamel, en fait, est un personnage historique qui a vécu. Il était à la fois libraire en lumineur, écrivain public, et il avait une petite échoppe entre les culets des arcs-boutants de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Bon. Et il s'intéressait à l'alchimie. Il s'intéressait à l'alchimie et un jour, un personnage est venu le voir chez lui et lui donnait un grimoire, justement, un manuscrit, le fameux manuscrit d'Abraham le Juif, qui était un alchimiste, paraît-il, réputé à cette époque. Et alors, notre brave Nicolas Flamel s'est passionné pour ce document, mais c'est toujours pareil, il fallait qu'il aille à Saint-Jacques-de-Compostelle pour vérifier certains de ces emblèmes alchimiques qui figuraient sur le grimoire d'Abraham le Juif et qui étaient sur la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors, il est revenu, enfin, il y a eu toutes sortes de péripéties, celui qui était venu avec lui est tombé malade, enfin, bref, il y a eu toutes sortes de mésaventures, mais malgré tout, il aurait réussi à comprendre et interpréter donc les aliments manquants de ce grimoire d'Abraham le Juif. Et, on ne sait pas trop pourquoi, effectivement, peu de temps après, il aurait fait fortune. Alors, on sait que Nicolas Flamel est devenu très riche. On sait qu'il est devenu très riche, il avait fait des dons aux hospices, il avait même fait don d'un portail à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie qui, avant de devenir l'église de Nicolas Flamel, était en fait dédiée aux bouchers parisiens. Et donc, il a fait fortune. C'est un fait de certains. Maintenant, est-ce que c'est par la découverte de la pierre philosophale et de l'or ? Là, c'est un autre problème qui n'a jamais été résolu. En revanche, certains traités d'alchimie lui sont attribués. Alors là, c'est toujours très compliqué, parce que, quand on dit attribué à, on n'est jamais sûr à 100%. Mais enfin, bon, on peut imaginer qu'il y en a deux dont il aurait été le rédacteur après. Alors, tout ça pour dire que, finalement, il y a toute une légende qui s'est créée autour de ce personnage de Nicolas Flamel. Et sa pierre tombale, d'ailleurs, il y a toute une histoire sur sa pierre tombale, qui était, une fois qu'il est décédé dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, laquelle l'église a été démolée à la Révolution, mais cette pierre tombale, elle avait disparu. Et on l'a retrouvée un jour, par miracle, chez un boucher, non, chez une épicière, qui coupait son cresson, son persil, sur cette pierre. Et elle était très curieuse, parce qu'il y avait différents emblèmes, il y avait le soleil et la lune, il y avait, là aussi, des emblèmes curieux. Et donc, cette pierre tombale, et elle indiquait, effectivement, que c'était la pierre tombale de Nicolas Flamel. Donc, par miracle, on l'a retrouvée. La pierre tombale, que l'on peut admirer au musée de Cluny, au musée de Cluny, absolument, absolument. Quelle leçon tirait, pour conclure, Jean-François Blandel, de votre polar médiéval ? Alors, c'est l'éditeur qui a voulu mettre ce terme de polar que je n'aime pas beaucoup. En fait, j'ai voulu, dans ce livre, à partir de documents d'archives qui sont donc attestés, je me suis dit, je ne vais pas concaténer des documents d'archives, c'est un petit peu austère, je vais créer une histoire, en quelque sorte, un lien entre ces différents chantiers, effectivement, chantiers qui sont relatés dans ces documents d'archives. Et j'ai imaginé, donc, l'histoire d'un jeune tailleur de pierre, qui allait de chantier en chantier, d'abord apprenti, puis compagnon, puis maître, et qui découvrait dans le chantier dans lequel il se trouvait, qui découvrait donc la construction et le métier de tailleur de pierre. Et Jean-François Blandel, il devient, alors ça c'est moi qui l'ai inventé, il devient l'architecte de la tour Saint-Jacques. Comme on ne sait pas qui est l'architecte de la tour Saint-Jacques, donc l'honneur est sauf. Et donc je le fais devenir l'architecte de la tour Saint-Jacques, et en même temps, continuant un petit peu ce thème de l'alchimie, je le fais, en fait, les alchimistes, enfin, ils croyaient, ils prétendaient posséder une science qui s'appelait la palingénésie, c'est-à-dire le fait de reconstituer à partir de cendres, d'une plante, par exemple, de reconstituer la plante. Et je lui donne, en quelque sorte, l'invention de cette palingénésie, il refait une rose, une très belle rose. Alors, donc, à la fin de l'histoire, il rencontre une confrérie, les frères de la rose, qui vont, il va partir avec eux en Orient. Alors, la mémoire de tout ça, la conclusion, c'est qu'il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs thèmes que j'ai développés. L'idée que peut-être, peut-être, sur les murs des grands édifices religieux, cathédrales, il y a peut-être des emblèmes que l'on peut traduire par le biais de l'hermétisme et de l'alchimie, qui auraient été sculptés sculptés par les tailleurs de pierre, lesquels auraient été initiés à l'alchimie. Mais il y a également une autre chose que j'ai voulu développer, c'est ce thème de confréries, de confréries mystiques. Alors, je les ai appelés les frères de la rose. En fait, au départ, je voulais mettre les frères d'Héliopolis, mais on m'a dit non, parce que les frères d'Héliopolis, Fulcanelli en parle, quand celui en parle, tu vas avoir des problèmes. Alors, je les ai appelés les frères de la rose, c'est tout aussi beau, de confréries qui, en quelque sorte, sont dépositaires d'un savoir, d'une connaissance, d'une mystique particulière, qui sont totalement occultées et qui, à un moment donné, s'ouvrent au monde pendant un très court instant pour initier quelques personnes et qui redisparaissent après. C'est le thème des frères de la rose, croix, de la fama fraternitatis au XVIIe siècle. Voilà, un petit peu. Et c'est un petit peu, je l'ai découvert récemment en faisant des travaux à Cordoue sur l'hermétisme arabe, les Héroïnes al-Safa, c'est-à-dire les frères de la pureté qui vivaient au Xe siècle en Irak, et bien c'est la même chose. En fait, c'était une confrérie qui, à un moment donné, s'est ouverte à initier quelques membres et puis qui a disparu après. Donc c'est ça que j'ai voulu également indiquer dans ce modeste document où je n'aime pas trop ce terme de polar médiéval, mais enfin, il y a une histoire. Merci Jean-François de cette présentation et nous recommandons à tous la lecture du grimoire du jour de Satur paru, c'est Jean-Marc Savary. Merci. Au revoir. Oui, j'aime pas ce terme de polar médiéval. C'est comme ça. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte.